Média L'émission Lavage de cerveau, les victimes oubliées, diffusée le 12 avril par la Société Radio-Canada dans le cadre de l'émission Enquête, a provoqué de nombreux mécontentements chez les téléspectateurs. Ce qui ressort des commentaires se résume par un besoin de faire la paix avec le passé pour mieux vivre le moment présent. Soulignons que Lavage de cerveau, les victimes oubliées, traitaient du programme MKUltra. Ces expériences de la CIA qui se sont déroulées entre 1956 et 1963 au Allen Memorial de l'Université McGill et qui furent, en partie, financées par le gouvernement canadien. Des expériences qui visaient la création d'une autre personnalité chez les patients, en les plongeant dans un sommeil prolongé, en usant de différents psychotropes, dont le LSD, d'électrochocs et en répétant des messages en boucle. Justice Les témoignages d'Alexandre Bissonnette laisseraient de sérieux doutes sur la santé mentale du tueur de la mosquée de Québec. Selon le psychiatre Pierre Bleau, invité le 17 avril à Drainville au 98,5 FM, le tueur semblerait avoir plusieurs personnalités. Un trouble mental qu'aurait négligé la défense pour des raisons qui restent inconnues. Santé Selon l'Institut économique de Montréal, la tendance à carburer à l'économie serait néfaste pour la santé à long terme. Au nom de cette économie, nous aurions tendance à consommer des médicaments et des drogues pour augmenter notre performance et notre concentration. À couper inévitablement dans nos heures de sommeil, cela nous entraînerait vers une surconsommation des médicaments contre l'anxiété et la dépression. Un épuisement qui s'accompagnerait d'un sommeil comateux et d'une détresse psychologique qui trouverait sa panacée dans des messages répétés, dans des messages répétés, dans des messages répétés, laissant croire que notre bonheur reposerait sur l'adoption d'une nouvelle personnalité en harmonie avec une unicité globaliste, sans chicane, sans division ni référendum. L'art de vivre le moment présent, sans passé ni avenir. Nutrition Bonne nouvelle pour les amateurs de bouffe, le chef du restaurant La Bédaine Joyeuse de Le Gardard s'est excusé d'avoir dit que le premier ministre Philippe Couillard ressemblait à Youpi, la mascotte des expos de Montréal. Il a ensuite ajouté que le Québécois moyen commençait à ressembler à un gros tas de beurre qui fond dans une poêle anglo-saxonne rouge et blanche, servant à cuisiner l'égocentricité de la multi-ethnicité canadienne.